On va retrouver Rosa Mésiane qui est président de Mouv Territoire, Aurélien Taché qui est député du Val d'Oise. Bonjour, on va se mettre chacun d'un côté. Alors oui, je vais mettre... Voilà, comme ça tout le monde... Je suis organisateur aussi de place. C'est intéressant de les avoir tous les deux parce qu'on va parler de leur regard sur la banlieue. On va commencer avec vous, Rose. Rose, vous dites que sur la banlieue, Nicolas Dupont-Aignan n'a finalement aucun pouvoir. Alors, déjà, je vais commencer par dire que... Et aucun programme. Alors, moi, je suis pour la visibilité des petits candidats parce que je pense qu'ils participent au débat public. Mais ce qui me gêne avec le programme de M. Dupont-Aignan, c'est qu'il ressemble à s'y méprendre à celui du Rassemblement national, à celui de Reconquête et aussi à celui qui est concocté par Éric Ciotti pour Les Républicains. Et donc, lorsqu'on regarde, en fait, de plus près, parce qu'il est important, vu que M. vient à Bobigny, d'essayer de savoir s'il a un programme, au final, pour ses habitants et pour ses quartiers. Je me rends compte, en y regardant de plus près, que vous souhaitez la reconquête des zones de non-droit, que vous souhaitez garantir la laïcité, mais enfin, votre vision de la laïcité, et puis enfin, maîtriser l'immigration. Mais ça, ça ne fait pas un programme pour les quartiers. Vous parlez de reconquête. Moi, je sais que la reconquête, elle se fait de deux façons. Elle se fait par la force et, à bien des égards, on a besoin de sécurité dans les quartiers. Sauf que la sécurité, aujourd'hui, vous n'avez pas que des dealers et que des délinquants dans les quartiers populaires. Les millions d'habitants qui vivent dans ces territoires ne sont pas des délinquants, ne sont pas pour le trafic de drogue. Et donc, mis à part la sécurité, il faut savoir aller plus loin. Il y a la reconquête par la force, mais il y a aussi la reconquête par le cœur. Et ni vous, ni d'autres hommes politiques ne disent clairement qu'ils aiment ces territoires, ne disent clairement pas qu'ils aiment aussi ces habitants. Alors qu'on les a tous félicités pendant la crise du Covid, parce que c'est grâce, en fait, à ces habitants que le pays a continué de tourner. Eh bien, aujourd'hui, personne ne continue à leur dire « je t'aime ». Vous regardez sur les plateaux et on continue, en fait, à avoir du mépris, de la stigmatisation et au final, avoir un regard tronqué sur ces quartiers. Je vais m'intéresser à mon programme. Vous parliez tout à l'heure de ces immeubles. Qu'est-ce qu'il y a dans votre programme pour rebâtir, en fait, les logements, pour s'attaquer à la précarité énergétique, pour essayer de lutter contre ces ascenseurs qui fonctionnent un mois sur deux ? Rien. Mais excusez-moi, j'ai lu. Non, non, mais je vais... Vous allez me répondre. Vous inquiétez pas, vous allez me répondre. Qui pour offrir une éducation de qualité alors qu'on a du mal à trouver des enseignants, on ne les remplace pas quand ils sont absents, nos classes sont bondées, nos écoles sont vétustes ? Vous proposez dans votre programme des internats d'excellence, c'est-à-dire une poignée de ces élèves et en aucun cas une école de qualité pour tous. Qui aujourd'hui, pour lutter contre le déterminisme social, pour permettre à ces enfants, qui sont aussi des enfants des frites d'ouvriers, et j'en suis une moi-même, pour accéder aux hautes études et accéder aux grandes écoles. Dans votre programme, vous proposez la suppression, tout simplement, en fait, des parcours d'exception. Parce qu'apparemment, quelques gamins qui viendraient de ces quartiers, qui auraient un parcours d'exception pour entrer dans les grandes écoles, ça aussi, ça vous dérange. Qui pour accompagner les 50 000 PME, 50 000 PME dans nos quartiers, dont personne ne parle ? Et ces gens-là, quand ils souhaitent entreprendre, ils n'ont pas accès au crédit bancaire quand ils souhaitent démarrer une entreprise ou la développer. Alors, on va laisser répondre. Et juste pour terminer, sur la question de la précarité, je n'y vois rien non plus. C'est 42% de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est-à-dire qu'ils essayent de vivre dignement, avec moins de 1 000 euros par mois. Je voudrais savoir comment, donc le qui, en fait, pour réparer cette trahison du pacte républicain. Je crois que, et les habitants, et les acteurs, on sait parfaitement la réponse de ces qui. Ce ne sera pas vos comparses, et encore moins vous. Bon, alors, c'est une très belle tirade. Mais d'abord, deux choses. Lisez et... C'est ce que j'ai fait. Attendez. Lisez mon programme 2022nda.fr. Les gens pourront vérifier. Je réponds sur l'école. Et vous me connaissez mal, parce que je suis élu de banlieue. Et s'il y a un élu, quand même réélu, 5 fois dans des banlieues, et regarder les scores... Allons sur le fond. Allons sur le fond. Oui, mais quand même, dire qu'on n'aime pas les banlieues, j'en ai marre de ce procès permanent. Si on n'est pas du bord politique, qu'on n'aime pas. De manière factuelle, votre programme, M. Dupoyant... Oui, mais vous m'avez dit que je n'aimais pas. Alors, ça va. Je peux vous répondre. Deuxième point. Non, j'ai dit que vous ne leur disiez pas que vous les aimez. Eh bien, je les aime plus que vous croyez. C'est un peu différent. Et moi, je ne fais pas de l'amour en bandouillère. Moi, je n'ai pas besoin de caméras pour être dans les quartiers. Vous êtes très bonnes là-dessus. C'est la différence entre vous et moi. Deuxième point. Deuxième point. Sur l'école, qui est pour moi la question. Créer la réussite des enfants. Lisez mon programme. Quand je veux augmenter de 9 à 15 heures par semaine lors de français, c'est pour donner la même chance aux enfants. Quand je veux des groupes de soutien, c'est pour donner justement une chance à ces enfants. Les groupes de soutien existent déjà. Je vous souhaitais supprimer les cours d'arabe pour stigmatiser au final. Oui, je veux supprimer les cours d'arabe parce qu'on doit parler français en France. Et il y en a marre de tout ça. Vous avez parlé à des gens qui ne savaient pas vous parler ? On apprend le français. Vous avez parlé à des gens qui ne savaient pas vous parler français ? On apprend le français en France. Vous tombez dans la stigmatisation. Oh, arrêtez. Mais je suis désolée. Est-ce que quelqu'un s'est adressé en arabe en vous parlant ? Je dis que nos enfants, les enfants des quartiers les plus en difficulté doivent être aidés à s'intégrer. Et pour s'aider à s'intégrer, il faut des cours de français encore plus que d'habitude. Il faut l'école du mérite. Il faut arrêter la démagogie. Ils vous empêchent d'aller dans les grandes écoles. Non, ce que j'ai dit. Alors, je vais répondre là-dessus. Il faut leur donner. Et dernier point. Oui, je n'aime pas qu'on stigmatise les gens en disant parce que tu es d'origine de ceci et ceci, tu vas avoir une voix détournée pour aller dans la grande école. Tout le monde a le même examen. C'est tellement mieux qu'il ne soit pas. Tout le monde a le même examen. C'est tellement mieux que vous soyez entraînard. C'est tellement mieux. C'est tellement confortable. Si je peux vous répondre. Bien sûr. Moi, je crois au mérite. Et le mérite républicain. Et moi aussi. L'idéal républicain. Et croyez-moi que ces gens-là, ils méritent. Mais c'est vrai. C'est la vieille méthode qui est d'interrompre pour ne pas qu'on aille au bout d'une logique. Je peux vous dire une chose. La vraie méritocratie républicaine. C'est tout le monde le même concours. Quelle que soit la couleur de sa peau. Mais je peux finir quand même ma phrase. Si vous souhaitez l'égalité des chances. Qu'ils aient exactement le nombre d'enseignants. Qu'ils aient exactement les mêmes chances. Vous devriez me rejoindre parce que c'est ce que je propose. Deuxième point. Je veux... Il y en a très important. Sur les concours. C'est du mépris et du racisme. C'est faux. Que de dire parce que vous avez une couleur de peau différente, on va vous faire un concours séparé. Ça, c'est l'Afrique du Sud. Et moi, je ne veux pas que ça. C'est tellement plus facile. Je veux le même concours. Et je veux qu'on donne les moyens aux jeunes en difficulté d'avoir le même concours. Et là, ils sont fiers. Et il y en a qui réussissent. Et il y en a qui réussissent, quelle que soit la couleur de leur peau. Et heureusement, il faut les aider. On a également Aurélien Taché qui est avec nous, député du Val-d'Oise. Je ne pense pas la même chose qu'elle.